Bonjour, vous êtes député européen, vice-président du Front National. Alors le Parlement européen va demander à Marine Le Pen de lui verser 339 000 euros pour l'emploi fictif de deux parlementaires sur des fonds européens. Est-ce que c'est un comportement éthique pour une candidate à la présidentielle ? Attendez, vous dites emploi fictif, c'est totalement faux. Vous inventez un terme qui n'est même pas dans ce que dit le Parlement européen. C'est ce que dit le Parlement européen, deux personnes qui auraient été payées sur les fonds européens alors qu'ils travaillaient pour le parti. Si vous dites à vos collègues que Catherine Griset est un emploi fictif, ça les fera rire parce qu'ils la connaissent depuis des années, ils savent que c'est l'assistante de Marine Le Pen. Pour autant, est-ce qu'elle peut justifier d'un travail au Parlement européen ? Non, ce que reproche M. Schulz, président du Parlement européen, social-démocrate allemand, ami de Mme Taubira et de M. Valls, il faut toujours remettre en contexte, ces gens-là ne sont pas des autorités supérieures, ce sont des adversaires politiques. Il se trouve qu'ils ont les manettes là-bas. C'est un complot politique ? Non, c'est simplement le fait que nous sommes les adversaires de l'Union européenne et que l'Union européenne est très douce avec ses amis, on l'a vu avec M. Barroso tout récemment, « Allez travailler chez Goldman Sachs, aucun problème, tout va bien, on vous adore, on vous aime, vous êtes de notre côté ». Marine Le Pen, c'est vrai que c'est autre chose. Marine Le Pen, elle combat l'Union européenne, ses dérives, sa supranationalité, son emprise sur nos vies et sur nos lois. Et il se trouve que Marine Le Pen, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir cette double casquette de présidente du Front national et d'eurodéputé. Elle, on lui reproche rien, c'est les deux personnes qui ont été employées, la tirée léger, et Catherine Griset, lui, il garde du corps quand même, donc on se demande pourquoi il est payé par les fonds européens. On parle d'un contrat de quelques mois concernant M. Légié et concernant Catherine Griset, qui est le gros de l'affaire. Eh bien, il s'agit de son assistante, mais désolé, Marine Le Pen n'a pas encore le don de dédoublement. Elle ne peut pas être à la fois une personne qui serait que présidente du Front et une personne qui ne serait que eurodéputée. Elle est les deux de 1er janvier au 31 décembre. Est-ce que la directrice de cabinet de Marine Le Pen ne doit pas être payée par le parti ? Elle n'est pas directrice de cabinet de Marine Le Pen, d'abord. Il y a un directeur de cabinet, il n'est pas Catherine Griset. Elle est son assistante, et que voulez-vous ? Elle travaille en même temps sur tous les dossiers. Là, quand je vous parle, d'ailleurs je vous parle d'Europe en ce moment, je vous parle comme eurodéputé, parce que je connais cette infernale machine de l'intérieur, et en même temps, je vous parle comme vice-président du Front national. Alors mon stylo, là, il est payé par l'Europe ou il est payé par le Front national ? Ça veut dire quoi ? Le FN va se défendre devant la justice, ça va aller ? Mais bien sûr, mais évidemment, à quelques mois de la présidentielle, évidemment venant du Parlement européen, qui est une machine, enfin l'Union européenne en tout cas est une machine à multiplier les conflits d'intérêts, la corruption, etc. Il y a quand même une vingtaine d'assistants parlementaires du FN. Non, 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 ça c'est le chiffre que vous avez pris il y a un an et demi. Tout cela a été dégonflé comme pas possible. Et en réalité, il subsiste quelques cas où on essaie de chercher des pouls aux opposants de l'Union européenne. C'est ça la question. Posez-vous la question de savoir pourquoi les scandales à répétition au sein de la commission de Bruxelles ? Les scandales qui concernent, on ne parle pas là d'une assistante, etc. Non, on a parlé de M. Barroso, on a parlé de Mme Odiger. Oui, M. Barroso, voilà, on parle de tous ces gens-là. Il y a d'autres cas, il n'y a pas que le Front national. Ils vont se faire embaucher dans des paradis fiscaux, etc. Là, on parle de dizaines de millions d'euros, on parle de détournement de réglementations, de procédures, etc. À chaque fois, ces gens-là, vous n'en entendez plus parler deux mois après. C'est lavé. C'est lavé en interne. La machine à laver interne de l'Union européenne les blanchit systématiquement. Pourquoi ? Parce que c'est un système qui est pourri de l'intérieur. C'est un système où les multinationales, les lobbies et les banques écrivent les traités, écrivent les lois, écrivent les directives en grande partie. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. En tout cas, Marine Le Pen, elle reste très silencieuse. Pourquoi ne prend-elle pas la parole sur cette affaire ? Parce qu'elle a autre chose à dire. Elle est candidate à l'élection présidentielle. Elle est face à un pays qui connaît une vague migratoire immense, qui connaît une vague de pauvreté incroyable, une vague de chômage immense. On ne l'entend pas non plus sur ces sujets-là. Bien sûr que si, vous l'entendez sur ces sujets-là. Elle est très silencieuse en ce moment. Non, je trouve qu'elle parle, elle s'exprime régulièrement. Elle a fait un grand discours la semaine dernière justement au Parlement européen contre le CETA, dont je pense que nous allons parler. C'est-à-dire le traité de libre-échange avec le Canada. Elle a expliqué en quoi il était dangereux et en quoi la procédure européenne était antidémocratique, autoritaire, de vouloir le faire passer contre la vie des peuples, et même sans la vie des peuples. Voilà, elle s'exprime sur les grands sujets qui intéressent notre pays, l'avenir de notre nation. Et c'est cela, je crois, l'enjeu de cette élection présidentielle. Ce n'est pas la guerre, Bayrou, Sarkozy, qui est complètement fausse et fallacieuse d'ailleurs, puisque ces gens-là ont gouverné ensemble et qui ont toujours partagé les mêmes orientations politiques ces 15 dernières années. Donc on voit que là, on est vraiment dans l'inintéressant. On va écouter Nicolas Sarkozy qui s'est exprimé le sujet de François Bayrou. Voilà, mais je veux dire, les grands enjeux, ce sont ceux que nous abordons, cet avenir de notre pays dans une Union européenne notamment, qui veut que notre pays ne soit plus libre, qu'il ne soit plus indépendant. Eh bien nous, ce que nous réclamons, c'est un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Ce sont des grands enjeux qui doivent être tranchés lors de la présidentielle. Je vous propose qu'on écoute justement Nicolas Sarkozy qui s'est exprimé au sujet de François Bayrou ce matin. Son projet est aux antipodes des idées que je porte. Il veut une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu. Il veut l'augmenter. Il est contre l'interdiction du voile. Il veut le droit de vote pour les étrangers. Il ne veut pas la suppression du regroupement familial. C'est parfaitement son droit. Je ne veux pas que demain, la future majorité soit otage de Bayrou. Regardez Hollande avec les écolos. Quel sera le fait Senheim d'Alain Juppé s'il fait cet accord avec François Bayrou ? Voilà Nicolas Sarkozy qui craint une majorité avec François Bayrou prise en otage. Qu'est-ce que vous en pensez ? Au régional, il me semble que le parti de M. Sarkozy, il y a quelques mois, a fait alliance avec les centristes pour remporter les régions. Il n'y a pas eu de problème. Et ils le feront demain en législative. Et ils l'ont fait hier et avant-hier au gouvernement sans aucun souci. C'est quoi ? C'est un problème de personne ? M. Sarkozy, il dit qu'il ne veut pas l'interdiction du voile, il ne veut pas faire ça. Mais il l'a fait Sarkozy, lui ? Tout cela ? Quand il était au Manette, quand il a été ministre de l'Intérieur 5 ans, puis président de la République 5 ans, il a fait tout ce qu'il dit là ? Non, bien sûr que non, il a fait l'inverse. Il a fait exactement ce que dit Bayrou aujourd'hui. Quant à M. Sarkozy, il a encore précisé ce matin qu'il prendrait comme Premier ministre François Baroin. François Baroin, c'est l'homme qui a applaudi Anne Hidalgo quand elle a annoncé l'ouverture du premier centre d'accueil de migrants à Paris. Il y a eu François Baroin pour l'applaudir. Pour vous, François Baroin, c'est la même chose ? C'est celui qui dirige l'Association des maires de France et qui explique qu'il faut l'interdiction des crèches dans les communes. Et donc Sarkozy nous explique que ce sera son Premier ministre. Donc je veux dire, c'est du Bayrou, c'est la même chose. Donc on voit bien là qu'on n'est pas dans des débats de fond, on est dans des postures marketing, des postures électoralistes. Pour essayer de se différencier. Alors que Sarkozy, Juppé, Fillon, etc., tout ce beau monde, au pouvoir hier, étaient dans les mêmes gouvernements, dans les mêmes majorités et ont mené exactement la même politique. Nicolas Sarkozy ne se positionne pas tout à fait pareil, en tout cas ce matin. On l'écoute et vous réagissez. On voit bien que je suis la barrière. Et que le choix qui doit sortir de la primaire pour que tous ces gens n'aillent pas grossir les rangs du Front National, vaut mieux que ce soit moi. Tous les pays où la droite n'a pas s'assumé sont corpus d'idées, où il y a eu une grande coalition, ça s'est traduit par une catastrophe. Et l'Autriche en est de dernier temps. C'est le seul rempart face au FN, c'est comme ça qu'il se présente Nicolas Sarkozy, ça peut marcher ? Oui, mais de là, il veut voter François Hollande, c'est ce qu'il a annoncé. Donc il veut voter pour quelqu'un qui vient d'avoir le pouvoir pendant 5 ans et qui a mené comme lui d'ailleurs, comme Nicolas Sarkozy auparavant, la France au bord du précipice et du chaos. Donc on voit que oui, il y a une espèce de logique idéologique, bien sûr, que Nicolas Sarkozy et François Hollande font bon ménage, tout simplement parce qu'ils partagent les mêmes orientations. Je veux dire, les deux ont voté l'élargissement de l'Union Européenne, les deux ont voté la supranationalité, les deux ont voté, ont toujours accompagné les traités TAFTA, CETA, les deux ont fait la même politique d'immigration. Ah, les deux sont pro-européens, ça c'est sûr. Non, mais la même politique d'immigration. Je rappelle que, je veux dire, le discours un peu ferme de Nicolas Sarkozy en campagne, je crois qu'il y a 11 ans, il nous expliquait qu'il allait nous débarrasser des racailles, je ne sais plus dans quel quartier, qu'il allait sortir le Karcher, c'était il y a 11 ans. Entre-temps, il a eu le pouvoir, entre-temps, on a vu qu'il y avait, entre ce que disait Nicolas Sarkozy en campagne et ce qu'il faisait quand il était au pouvoir, un monde, plus qu'un monde même. En cas de duel, FNPS, effectivement, Nicolas Sarkozy votrait François Hollande, vous, en cas de duel PS-LR, là, il y a bientôt une élection présidentielle en Autriche, un candidat patriote, écologiste Front National, Enfin, pas Front National, mais le candidat patriote, là-bas, allié du Front National, effectivement, au Parlement européen, face à un candidat vert, donc l'équivalent de Madame Jolie ou, par exemple, de Eva Jolie, eh bien, Nicolas Sarkozy soutient Eva Jolie, l'Eva Jolie autrichien. Vous, en cas de duel PS-LR, vous feriez quoi ? Mais nous, on ne choisit pas. Voilà, on laissera la liberté à nos... Moi, personnellement, je ne participe pas à cela, je ne voterai pas dans ces débats-là, je ne l'ai jamais fait, et nous, nous avons toujours été clairs, la liberté totale à nos électeurs. On ne choisit pas entre PS et LR. J'allais utiliser une autre expression de la langue française, mais ça aurait été désobligeant. Vous n'êtes pas pour la recomposition des droites, alors ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, les droites. Aujourd'hui, il n'y a plus de droite ni de gauche. La gauche fait une politique ultra-libérale, de saccage social, la loi El Khomri, parce qu'elle est soumise à l'Union européenne comme la droite, et la droite fait une politique laxiste, d'immigration massive, de déconstruction de l'école de la République, où on n'apprend plus la fierté d'être français à l'école. Ça, c'est la droite, et la gauche fait tout l'inverse de ce qu'était normalement la gauche. Dans la droite, il y a quand même plusieurs droites. Est-ce que vous vous reconnaissez dans aucune de ces droites ? Je ne sais pas ce que c'est que tous ces... Je pense que c'est un peu daté, tout cela. Je pense que droite et gauche, c'est vraiment un clivage. Et vous ne pensez pas que le FN a vocation à s'agrandir, et pourquoi pas à droite ? Non seulement il a vocation, mais il s'est déjà beaucoup agrandi, et il s'agrandit chaque jour. Nous sommes aujourd'hui à 30% d'intention de vote au premier tour, en tête de la présidentielle, le premier parti de France, le plus grand parti de France. Et vous allez aller chercher où cet agrandissement, si ce n'est à droite ? Mais nous allons continuer de convaincre, et il y a des électeurs qui viendront de la droite et de la gauche. Il y en a chaque jour qui viennent de la droite et de la gauche, des gens qui veulent une alternative, et d'abord qui ont compris que quand on n'est pas dans un pays indépendant, un pays libre, qui maîtrise sa monnaie, son budget, ses frontières, sa capacité à faire du patriotisme économique, on ne peut rien faire dans aucun domaine, ni l'immigration, ni l'identité nationale, ni le chômage, ni la pauvreté. Alors vous n'avez pas d'alliance, vous, pour le second tour ? Il y a eu des rapprochements évoqués avec Nicolas Dupont-Aignan. Vous en êtes où ? Ça n'a pas avancé. Il sera candidat présidentiel, c'est son droit le plus absolu. Je pense qu'il ne sera pas au second tour et que Marine Le Pen le sera. C'est en tout cas le scénario le plus probable. Et moi je lui ai dit, d'ores et déjà, parlons-en déjà, parlons déjà du second tour, parce que nos adversaires, les adversaires de la nation, eux, ils savent s'allier au second tour. Qu'est-ce qui vous a répondu ? Pour l'instant, il ne répond pas. Et surtout, parlons aussi des législatives. Il faut que les patriotes aussi soient capables de s'allier. Nous, nous sommes en tout cas ouverts à ce rassemblement. Lui, pour l'instant, il ne le souhaite pas. C'est sa responsabilité, mais je pense qu'il prend la responsabilité de diviser les patriotes. Or, nous avons besoin de l'alliance des patriotes, quelles que puissent être nos nuances, nos divergences, qui sont très 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 faibles avec Nicolas Dupont-Aignan. Oui, très faibles. On a entendu aussi... Je crois qu'on va se croiser à Colombais le 9 novembre, comme chaque année. J'espère que cette fois-ci, on pourra discuter un petit peu. Alors, l'appel est lancé en tout cas. Il y a Jean-Frédéric Poisson qui a dit qu'il pourrait éventuellement voter pour Marine Le Pen à certaines conditions en 2017. Est-ce que vous avez eu des discussions avec lui ? Est-ce que vous en parlez ? Est-ce que ça pourrait se faire ou pas ? Non, non. Il exprime là le fait qu'il est peut-être un peu moins sectaire que tous les autres, dont Sarkozy, qui vont voter Hollande comme un seul homme. Lui est un petit peu plus ouvert, M. Poisson. Il écoute un peu plus peut-être l'électorat aussi des Républicains. Il y aurait un intérêt à ce que vos formations s'approchent ? Non, sur le fond, on est en désaccord majeur sur des grands sujets. Il est européiste. Il est favorable au Burkini, contre la loi d'interdiction des signes religieux ostensibles à l'école, celle de 2004. Nous, nous sommes pour son extension. Au contraire, il y a des vraies divergences, vous voyez, de fond, y compris sur les sujets sociétaux. Vous parliez des législatives. Sur combien de députés vous pourriez tabler en 2017 ? On a l'ambition de gagner d'abord la présidentielle et ensuite d'avoir une majorité pour gouverner. Vous voyez, on fait les choses dans l'ordre. D'abord, l'élection présidentielle d'avril et de mai prochain. Les législatives, on verra bien. Alors là, on parle beaucoup des primaires à droite, à gauche et les écologistes. À quand une primaire au FN ? La primaire, d'abord, ce n'est pas la tradition française et surtout pas la tradition gaulliste. Elle a l'air de s'imposer un peu dans tous les partis. Elle s'impose par leur faiblesse, du fait de leur faiblesse, parce qu'ils n'ont pas de leader naturel. À gauche, évidemment, à gauche, c'est le cafarnaum généralisé. À droite, pareil. Je veux dire, à l'UMP, pareil. Ils sont sept. Il y a quand même quelques guerres intestines, notamment à l'intérieur du Front National. Peut-être qu'un jour, il peut y avoir une primaire au FN. Eux, il y a une détestation et il n'y a pas de leader. Nous, je veux dire, il y a un leader qui s'appelle Marine Le Pen. Il y a un chef qui est candidat à l'élection présidentielle. Et nous, nous respectons les institutions de la Vème République qui veulent que la présidentielle, c'est un dialogue direct entre un candidat ou une candidate et le peuple français. Ça n'est pas une affaire de parti et surtout pas de guerre interne à l'intérieur des partis. Pour autant, il y a quand même deux lignes assez claires. Il y a Marion Maréchal-Le Pen qui est plus libérale. Et il y a Marine Le Pen. Est-ce que ces deux lignes-là ne pourraient pas un jour s'entrecroiser ? Ça, c'est de la mousse qu'on essaie de temps en temps de raviver. Il n'y a pas deux lignes. Il y a une seule ligne qui est celle définie par la présidente Marine Le Pen. Et tous, nous sommes pour sa victoire derrière elle. Qui a eu des petites sensibilités. Bien sûr, derrière, c'est normal. On est à un large rassemblement. Mais il y a une vraie cohérence de fond. Nous sommes tous pour la souveraineté nationale, pour l'identité nationale. Et pour cette idée qu'on doit offrir mieux que le mort aux pauvres, que la guerre de tous contre tous comme à venir à nos compatriotes. On doit leur offrir le progrès économique et social y compris. Écoutez le secrétaire d'Etat, Mathias Feckel, qui s'est exprimé au sujet du CETA, cet accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada. C'est un bon accord, selon vous ? Non, c'est un très mauvais accord. Comme son grand frère, le TAFTA, le traité transatlantique, qui n'est pas terminé. Là, c'est non. François Hollande a dit non au TAFTA. Oui, mais François Hollande n'a pas le pouvoir de dire non. Le mandat, il est dans les mains de la Commission européenne. Il faut que les parlements nationaux quand même votent après. Oui, alors je vous signale d'ailleurs que le CETA, une fois qu'il sera ratifié par le Parlement européen, il sera appliqué en grande partie avant même que les parlements nationaux l'aient ratifié ou pas. Donc c'est quand même un scandale incroyable. M. Feckel dit qu'il faut mettre plus de démocratie, qu'il commence par reprendre le mandat de négociation, parce que le mandat de négociation de la France, il a été donné à la Commission de Bruxelles, c'est-à-dire à des gens non-élus. Ça ne peut pas nous ouvrir quelques débouchés économiques quand même avec le Canada ? Il n'y a pas un important marché ? Non, nous allons importer dix fois plus à cause de cet accord de bœuf canadien. On va passer en gros... On va exporter aussi. Non, mais ça sera plus difficile parce qu'ils respectent beaucoup moins de normes, il y a moins de qualité alimentaire et donc ils sont plus compétitifs. Ils respectent toutes nos appellations d'origine contrôlée. Non, mais d'accord, mais il y a du dumping social. On va importer demain 45 000 tonnes de bœuf canadien contre 4 000 à peu près aujourd'hui. On va mettre fin au principe de précaution de fait, puisque dans cet accord, il est écrit qu'il faut une preuve scientifique pour interdire préventivement quelque chose. Par exemple, les OGM, aujourd'hui, vous n'avez pas de preuve scientifique irréfutable, mais au nom du principe de précaution qui est dans notre Constitution, on peut l'interdire quand même. Alors moi, je dis, il faut que ces gens-là se disent qu'ils sont face à un gouvernement, le Canada, qui négocie pour lui. Monsieur Magnette, il représente le Canada et c'est normal. Un pays qui n'a pourtant que 30 millions d'habitants, deux fois moins que la France. Lui, le Canada, il représente ses intérêts dans les négociations. Nous, nous sommes représentés par la Commission de Bruxelles. C'est-à-dire que la France n'est même pas capable de défendre ses propres intérêts. Pourquoi ? Parce qu'elle a transféré ses pouvoirs de négociation commercial à la Commission de Bruxelles. Et ça, ça a été fait aussi bien par Sarkozy que par Hollande et même avant. Vous voyez, donc ce n'est pas une question, encore une fois, de droite ou de gauche. Une toute petite réaction au ralliement de Valérie Pécresse et Alain Juppé ? Non, aucune réaction. Une réaction ? C'est tout sympa. Ils se positionnent les uns par rapport aux autres. Je pense d'abord en fonction des sondages. Ils regardent qui sera le probable gagnant et ils essaient de négocier, j'imagine, un Marocain ministériel. Merci Florent Philippot d'avoir été avec nous ce matin, député européen, vice-président du Front National. Très bonne journée à vous. Très bonne journée à vous.